bonjour à toi chers spectateurs and a life ou breach de john soots c'est un film que je n'attendais pas plus que ça peut-être uniquement avec l'idée de voir un film d'action de science fiction avec bruce willis mais pour être sincère c'était plus simplement parce que il n'y avait pas beaucoup de sorties cette semaine et que je me suis dit que celui là il pouvait être un minimum prenant genre vraiment juste un minimum le résumé pour faire simple la terre 2242 alors que les 15 milliards d'habitants de celle-ci semble perdu un espoir se profile sous la forme d'une nouvelle terre à quelques galaxies d'ici noah et elie tente le tout pour le tout et rejoignent la dernière navette pour celle ci eh ben non eh ben non si seulement ça avait pu être prenant enter life et est un film long fauché très con très très con et pas plus palpitant que ça c'est assez triste mais vraiment le long métrage on a l'impression qu'à aucun moment il ne croit en son potentiel qui franchement pouvait avoir une idée de base intéressante je dois avouer aussi que peut-être j'avais pas lu le pitch à la base et que si j'avais lu le pitch peut-être je me serais attendu à voir ce genre de délire un peu nos abonds pour autant je m'attendais plus à un actionneur décérébré sur des colons qui allaient se foutre sur la gueule que sur des colons qui allaient essayer de foutre sur la gueule un alien et je dois avouer que c'est à partir du moment où j'ai vu ça à l'écran que j'ai commencé à sentir un petit peu la daube et où je me suis dit que ça allait pas du tout marcher bien au delà de ça en fait on va le voir mais c'est surtout un très mauvais travail d'écriture qui plombe pas mal long métrage et un cinéaste en fait qui ne croit pas du tout au potentiel de son film et qui cherche presque à le noyer dans soit une espèce de bouillie d'effets visuels qui ne fonctionne pas soit juste un parti pris de rythme et de scénographie qui ne réussit pas à être dynamique et qui du coup sonne comme très long très plat et pardon du terme mais assez chiant ah là 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 les actionneurs complètement fauchés mais cherchant tout de même à nous emporter dans une aventure d'un certain genre je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde mais pourtant il est évident que tout un pan du cinéma américain adore ce genre et adore surtout en exploiter toute la substantifique moelle comme ici john suits cherche à le faire au travers d'un long métrage pas du tout subtil pas du tout réfléchi pas du tout fin dans son développement et son exploitation assez surfaite d'un genre qu'il ne maîtrise pas et qui l'emmène inexorablement dans une direction néfaste et cliché qui fait plus rire qu'autre chose mais qui en même temps sonne comme amusante en termes d'écriture le scénario est écrit par cory large et edward drake et waouh alors déjà je tiens à placer un truc qui m'a beaucoup marqué j'ai rarement vu un scénario où on a autant l'impression que deux auteurs ont envie de placer plein d'idées mais vraiment plein d'idées qui peuvent être très intéressantes mais de ne jamais aller jusqu'au bout de celle ci est même pire de créer des personnages et de se dire que ça serait bien en milieu de film de les rendre quasi inutiles et je salue notamment le personnage de noah qui est donc notre personnage principal qui ne sert à rien pendant une heure dix de film et quand je dis à rien c'est vraiment il a le charisme d'une moule un point où durant certaines scènes on se dit allez là c'est ton moment doit faire un truc il fait rien allez noah vas-y tu vas y dénoncer il fait rien allez noah vas-y faut prendre les armes il ne fait rien noah ne sert à rien il doit y avoir quand même un peu de spiritualité parce que nommer un personnage noah qui va monter dans un vaisseau qui est littéralement la dernière arche de l'humanité qui contient 300 mille habitants pourquoi noah ne fait rien je ne sais pas c'est à dire qu'à mon avis potentiellement il devait peut-être y avoir un scénario plus intelligent à la base et que l'un des deux scénaristes s'est dit nana il faut que tu sois bourras faut qu'il y ait de l'action donc le mec il faut rien et par contre l'autre personnage en face le gros baraque chauve faut que lui pète la gueule des aliens alors peut-être qu'il s'est passé ça qu'il y avait un philosophe et un beauf dans la même pièce et qui sont tous les deux voulu écrire un scénar et que comme le montre similaï de crassi le beauf a pris plus de place que l'intellectuel mais je vois pas grand chose de plus en fait alors comment dire cela gentiment on sent juste que large et drake ne se sont pas forcément creusé la tête pour écrire leur oeuvre et sont allés piocher un peu tout ce qui a pu fonctionner ou intéresser de près ou de loin le cinéma de science fiction depuis maintenant une bonne dizaine d'années pour en faire un pot pourri il en résulte ce script beaucoup trop long pour ce qu'il a à nous raconter gonflé par des personnages qui semblent un peu trop souvent être à côté de la plaque et un tout qui résonne comme abusif et facile dans ses excès et que qui ne cherchent jamais à reculer face à la fatalité d'un genre qui pousse les auteurs à en faire trop jusqu'à un final grand guignolesque possible en termes de mise en scène john suits est un cinéaste qui semble complètement effacé derrière la caméra c'est un peu triste à dire mais le film passe son temps à vouloir citer des oeuvres de cinéma très récentes et c'est très problématique bon on mettra entre parenthèses alien qui date de 78 donc lui il ya un petit peu de large mais sinon le film a clairement deux autres grosses références qui sont passengers et pandorum pandorum pour l'ambiance passengers pour le contexte dans lequel se trouvent les personnages je trouve ça triste parce que déjà que ce sont deux références pas très intéressantes si en plus tu te permets de les citer et en sachant qu'en plus c'est très récent ça n'a pas vraiment d'utilité mais que derrière tu ne cherches même pas à les transcender tu cherches uniquement à faire et ça ressemble un peu c'est un peu dommage parce que vraiment je dois avouer que les dix premières minutes m'ont un peu prise et je me suis dit ah ça peut être cool il ya quand même une certaine ambiance il ya quand même un certain style il ya un très bon usage des décors les décors sont vraiment bien utilisé pour le coup il ya rien à dire là dessus mais derrière le travail de la lumière est catastrophique je veux dire c'est uniquement des filtres de couleurs je crois que l'arrivée en plus à la fin c'est un filtre bleu alors là je comprends pas ce qu'ils ont foutu mais c'est un filtre bleu et sinon tout le monde du film c'est ça c'est une scène il faut la caractériser on lui met un filtre bleu pour changer d'ambiance on met un filtre jaune pour changer encore d'ambiance un filtre vert c'est que ça il n'y a pas d'idée de mise en scène de la lumière il n'y a pas d'idée de mise en scène des cadres c'est un petit peu triste je pense vraiment qu'il ya un cinéaste derrière qui était un petit peu léthargique et qui s'est dit l'investissement pour quoi faire soute ne veut jamais être subtil dans sa mise en scène ne cherche jamais vraiment non plus à être cohérent dans certains plans ou dans certaines séquences passant même son temps à réutiliser des plans comme pour faire durer son métrage ne comprenant pas que son oeuvre est beaucoup trop longue pour ce qu'elle a à nous raconter et à nous montrer du coup tout le film ne sonne que comme une redite de plein d'autres longs métrages passengers pendant ou aliens mais en clairement moins bien et en clairement moins beau et surtout avec beaucoup moins d'envie et de passion même si clairement en plus certaines des références citées ne sont clairement pas des modèles de justesse dans le genre en termes de casting bruce willis est amusant de là à dire qu'il est bon je pense pas mais il est amusant rachel nichols que j'avais pas vu depuis un bon petit moment s'en sort sans plus elle emmène le film par quelques scènes mais c'est vraiment très anecdotique johnny messner cori large cori large d'ailleurs que scénariste qui joue un rôle l'infini le rôle il est assez pitoyable d'ailleurs en passant thomas jane alors qu'il est cité au générique honnêtement on aurait pu ne pas le citer parce que vu le caméo qu'il fait c'est presque à la limite du ridicule à la limite tommy timothy v murphy est peut-être l'acteur que j'ai le plus retenu parce que c'est l'acteur qui je trouve à la gueule la plus charismatique de tout le casting parce que si on devait compter sur l'acteur principal pour amener du charisme ça serait compliqué cody kirsley est à côté de ses pompes dans ce film ne parvenant pas à poser une interprétation nuancée aux fines et passant son temps à en faire des caisses ou être léthargique face à la caméra c'est comme s'il n'y avait jamais de juste milieu au bout du compte enta life ou bridge est un film mou chiant lent triste faut le dire c'est clairement triste c'est un film qui n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est pour voir bruce willis faire son show et quand je dis bruce willis faire son show c'est pas faire l'actionneur c'est faire des blagues et faire le kékos devant la caméra et ben le film n'a pas grand intérêt parce qu'il ya deux scénaristes qui s'en foutent et il ya un réalisateur qui a fait ça aux eff donc enta life de john suits passer votre chemin ce film n'est absolument pas se procurer en dvd ou en blu ray ce serait une perte d'argent plus qu'autre chose à plus